Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va toujours parler de la préparation du big match entre la GSK et l'USMA. Comme vous le savez, c'est un match qui a failli être reporté, mais la Ligue R est venue à la charge et puis finalement le match va se jouer le samedi à 17h30 à Ossine Haït Ahmed. On a voulu reporter ce match prétextant sur le match de l'équipe nationale. Pourtant le match de l'équipe nationale va se jouer une semaine après le Classico et les équipes d'entretien du stade auront tout le temps de remettre la pelouse en état. Peut-être que les mobiles étaient ailleurs, on a parlé probablement de l'infirmerie de l'USMA qui était chargée, mais en ce moment où le championnat bat son plein, c'est toutes les équipes qui connaissent les blessures. La GSK par exemple a eu beaucoup de blessures, c'était une hécatome de blessures avec Gaia Merba déjà qui n'a pas débuté et après il y a eu des blessures de Boudébouze, de Sarre, de Redjem, de Lambrie, tout ça. Mais il faut faire avec, chaque équipe a un effectif au moins de plus de 25 joueurs professionnels, donc il faut piocher parmi ces joueurs-là pour les faire jouer. Vous avez même la possibilité d'aller prendre chez les U21 tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on va reporter les matchs et il faut jouer ? On a failli nous priver de ce bon match au moment où les équipes sont au sommet. La GSK 12 points, l'équipe de l'USMA 12 points, ça va faire une très belle employante. Donc pourquoi reporter ce match ? Finalement le match se jouera le samedi, c'est un avantage pour tout le monde et nous ce qu'on attend tout juste, on va se régaler parce que c'est arrivé au bon moment. Au moment où nous tournons cette vidéo, les deux équipes sont en train de se préparer après-midi pour cette rencontre. On parlera de l'USMA et on finira par l'équipe de la jeunesse sportuelle de Kabylie. Vous savez pertinemment que l'USMA et le Mouloudia Club d'Alger sont les deux seules équipes invaincues depuis le début du championnat. L'équipe de l'USMA a réalisé 3 victoires et 3 matchs nuls. En tout cas moi je n'aime pas beaucoup les matchs nuls dans un système de championnat à 3 points parce que ça n'arrange pas. 3 matchs nuls c'est l'équivalent de 2 défaites. Moi je préfère plutôt perdre un match et gagner le second, ça te met à 3 points. Que de faire 2 nuls successifs et puis tu es dans l'orgueil d'être invaincu, pourtant tu perds beaucoup plus de points. Alors que l'équipe qui perd un match et gagne le prochain est mieux classée. C'est le cas de la jeunesse sportuelle de Kabylie. Ou avec les 3 défaites, on pensait que la jeunesse sportuelle de Kabylie allait être complètement larguée au classement. Mais à chaque fois quand les Canaries ont perdu un match, ils ont rebondi en remportant des victoires. Ce qui a porté le nombre de victoires à 4 et qui a remis l'équipe en selle. Aujourd'hui l'équipe est dans le peloton de tête et c'est de bonne guerre pour la suite du championnat. Les amis j'ai regardé les deux derniers matchs de l'équipe de l'USMA. Ça a été vraiment des matchs difficiles. Ils ont gagné à Mostaganem. Mais ça a été une victoire poussive. où ils ont été malmenés en fin de partie. Ils ont marqué un but en début de partie par Gassama. Ils ont défendu leur but. Mais en fin de partie, l'équipe de Mostaganem pouvait très bien revenir au score. Parce que des occasions, ils en ont eu énormément. Ils se sont procuré des belles occasions. Ils pouvaient même peut-être égaliser dans les arrêts de jeu. Si l'attaquant Shafik s'est montré chirurgical parce qu'il a dribbé toute la défense. Pour finalement placer le ballon à côté des buts du gardien de l'USMA. Donc l'USMA a réussi à sortir une extrémiste de ce déplacement à Mostaganem. Ils ont remporté le match 1-0 sans grand éclat. Ça a été pareil à Shleff où ils n'ont pas pu marquer un but. Pourtant ils avaient des occasions. Mais c'était pareil aussi pour Shleff qui a eu énormément d'occasions. C'est un match qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre à l'arrivée. C'est un match nul entre les deux équipes. Donc les deux derniers matchs de l'équipe de l'USMA n'ont pas été des matchs bling bling. Ça n'a pas été des matchs où ils ont marqué beaucoup de buts. Par contre ils ont eu énormément de difficultés. Donc ça prouve qu'à l'extérieur l'USMA a des difficultés pour tenir. Donc c'est que les Canaries doivent tabler sur ça pour essayer de leur enfoncer le clou tout simplement. L'équipe de l'USMA s'est reposée presque pendant deux semaines. Je ne sais pas si c'est un avantage ou bien un inconvénient. Toujours est-il qu'ils vont trouver une équipe de la GESCA qui est beaucoup plus en jambe. Parce qu'ils ont joué récemment à Biscra. Ils ont gagné. Donc ils attendent des pieds fermes le déplacement de l'USMA. Ce qui est sûr. Bon ça a permis quand même à l'USMA de récupérer quelques blessés. Ça va leur être utile. Mais c'est très long. Arrêt peut leur porter préjudice aussi peut-être que par manque de rythme. Du côté de la jeunesse sportuelle de Kabylie. La préparation bat son plein. L'équipe travaille très bien. Cependant on ne sait pas quel plan le coach Abdelak Benchika va adopter. Ce qui est sûr. Moi je ne suis pas trop trop fanatique du système à trois défenseurs. Parce que les latéraux de la jeunesse sportuelle de Kabylie ne sont pas trop impliqués dans les rôles offensifs. Et ne compensent pas aussi le manque au milieu de terrain. Donc pour ce match face à l'USMA. Moi j'aimerais bien que le coach Abdelak Benchika revienne au système classique. A quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants. Ça va permettre à la jeunesse sportuelle de Kabylie de mieux gérer ce match. De toutes les manières contre l'USMA. Si tu veux gagner. Tu es obligé de faire le jeu. Tu dois jouer. Donc tu vas placer des extrêmes ou des ailiers très hauts qui vont faire le pressing sur la défense de l'équipe de l'USMA. Pour leur permettre de rester bas. Et ça va permettre à l'équipe de la jeunesse sportuelle de Kabylie de jouer. Donc ce n'est pas la peine d'aller rester quand on est en défense. Non. Ça ne va rien apporter. Si tu veux gagner contre une équipe comme l'USMA. Sur un très beau stade. Une belle plus comme Ossinaït Ahmed. Tu es obligé de faire le jeu. Maintenant. Quels sont les joueurs qui seront alliés. Pour rencontrer cette équipe de l'USMA. C'est ce que nous allons essayer de voir. Pour gagner ce match. Le coach Abdelhak Benchika doit débuter avec des joueurs qui sont prêts physiquement à 100%. Il ne faut pas débuter ce match avec des joueurs blessés. Ceux qui sont en forme. Il faut les alliés pour qu'ils débutent ce match. Parce que ça ne sert à rien de débuter avec des joueurs qui ne sont pas prêts à 100%. Ça va porter préjudice à l'équipe de la GESCA. Donc il faut débuter avec des joueurs qui sont prêts. Et pour cela voici l'équipe que moi je propose. Moi je propose qu'Adid joue dans les buts. En défense centrale Madani va jouer au poste de stoppeur. J'aimerais bien que Benzahed joue. Latéral gauche connaît comme il a bien fait. Lors du dernier match il va jouer là-bas. Ainsi qu'à midi. Le problème va se poser au milieu de terrain. Et surtout autour de Boudébouze. Je suis persuadé que si Boudébouze n'est pas blessé. Et qu'il est à 100% il va vouloir jouer ce match. Et le coach va le titulariser. Mais si tu titularises Boudébouze. Tu vas lui mettre vraiment 2 milieux de terrain ratisseur, bosseur. Et là on sait que Baba Karsar va jouer. Mais qui va jouer avec Baba Karsar dans ce rôle ? Il ne faut pas aligner 2 meneurs de jeu. Un seul meneur de jeu, Boudébouze ça va suffire. Si Boudébouze joue, c'est que tu vas laisser Canoté dehors. Pour placer un joueur comme Ambrish. Qui va venir travailler là-bas au côté de Baba Karsar. Pour couvrir Boudébouze. Parce que si tu mets Boudébouze. Il ne faut pas encore mettre un autre meneur de jeu. Comme Canoté ou bien comme Tchekal Afari. Il faut mettre des demi-défensifs. Des ratisseurs qui peuvent le couvrir. C'est ça qui va apporter de l'équilibre. Pour l'équipe de la jeunesse sportive de Kabili. En attaque également. Il faut commencer avec des joueurs qui sont à 100%. Ça veut dire que des joueurs qui ne sont pas blessés. M'en suis persuadé que dernièrement. L'Amri a joué avec une blessure. On parle du retour de Red Jam. Mais peut-être qu'il n'est pas encore à 100%. Donc c'est des joueurs que moi je pense qu'ils ne vont pas débuter. Alors pour le côté droit. Il n'y a pas de problème. C'est le capitaine Poussaila Boilya qui va jouer. Sur le côté gauche. J'aimerais bien qu'on mette le petit Akrib. Parce que lui il semble être en forme. Et en avançant de pointe. J'aimerais bien que c'est Walter Boilya qui débute. Pour essayer de fatiguer au maximum la défense. Avant que le petit Berkane vienne le remplacer. Pour enfoncer le clou en deuxième mi-temps. Ça c'est mon 11 de départ que je vous suggère. Les amis à vous de donner votre 11 en commentaire. Nous allons débattre sur vos propositions. Jour J-2. Le mercure monte. Je pense que les supporters sont prêts pour venir en masse. Soutenir la jeunesse sportive de Kabili. Dans la conquête de ces 3 points. Mais qui vont être vraiment précieux pour la suite du championnat. Les amis je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabili. Big up à tous.